... Classé parmi les plus grandes puissances économiques de l'Afrique de l'Ouest d'après les indicateurs internationaux, la Côte d'Ivoire, un pays de 27 millions d'habitants, dispose d'atouts importants susceptibles d'inspirer tant d'autres États du continent. C'est à juste titre que la République du Congo a toujours entretenu d'excellentes relations avec ce pays frère, des relations d'amitié et de coopération que les deux chefs d'État, Denis Sasungueso et Alassane Ouattara, magnifient sans cesse et s'emploient de façon permanente à raffermir à l'instar de leurs prédécesseurs. Les multiples rencontres empruntent de convivialité et de considérations mutuelles entre Denis Sasungueso et Alassane Ouattara au Congo comme en Côte d'Ivoire, voire à l'étranger, témoignent de la volonté des deux dirigeants d'inscrire l'histoire des relations entre le Congo et la Côte d'Ivoire dans un cycle d'enracinement perpétuel pour l'intérêt des peuples des deux pays. Le Congo et la Côte d'Ivoire, deux pays africains unis par une même communauté de destin forgée depuis l'époque de la lutte pour les indépendances et encore aujourd'hui pour l'affirmation de l'Afrique sur la scène mondiale. Leader de l'Union africaine pour la mise en œuvre de l'agenda 2063, Alassane Ouattara ne manquera pas d'évoquer avec Denis Sasungueso, président du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, les questions de paix, de sécurité et de développement en Afrique. Ce qui est évident, c'est que le Congo et la Côte d'Ivoire sont liés par plusieurs accords de coopération, dont les plus récents ont été signés lors de la réunion de la grande commission mixte tenue en novembre 2022 à Abidjan. Il faut noter par ailleurs que le Congo, qui s'est engagé dans un vaste programme de développement agricole à travers les zones agricoles protégées, ZAP, a besoin de l'expertise de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Un accord sur le manioc a été en effet passé entre les deux pays. En outre, le port de Pointe-Noire et le port d'Abidjan peuvent être des maillons essentiels de la mise en œuvre de la Zilekaf, zone de libre-échange continentale africaine. Le Congo et la Côte d'Ivoire, deux pays producteurs de pétrole et de gaz, ont donc tout intérêt à consolider leurs relations et la visite d'État qui effectue Denis Sasungueso en Côte d'Ivoire vient à Pointe-Nommé.